Est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça ? Partir en voyage avec votre famille et garder en souvenir une vidéo qui retracera tout ce que vous avez vécu. C'est cette idée qui m'est venue à l'esprit peu de temps avant le voyage. Voyager est une expérience qui crée de beaux souvenirs et capturer ces moments en vidéo permet non seulement de les préserver mais aussi de les partager avec d'autres personnes. Pour la destination, nous avons choisi la Thaïlande. Étant en Australie dans le cadre d'un permis vacances-travail, cela faisait 8 mois que j'étais à l'autre bout du monde, loin de mes proches en France. C'était le compromis parfait pour notre voyage. Permettez-moi maintenant de vous plonger au cœur de cette aventure palpitante où chaque instant est capturé pour partager avec vous notre voyage en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis arrivé à Bangkok un jour avant ma famille et je me suis réveillé pratiquement à midi. Le décalage horaire avec l'Australie et l'escale au Vietnam m'ont pas mal bousculé. J'avais donc pratiquement une demi-journée pour explorer un peu la ville de Bangkok, alors j'ai décidé d'aller au Lumphini Park, le parc urbain le plus important de toute la Thaïlande. Ce parc est l'équivalent de Central Park pour les habitants de Bangkok. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais pour objectif d'aller dans un des temples de la ville. J'ai tellement passé de temps à prendre des photos des minutes dans les rues que j'ai même pas vu l'heure et là il est déjà trop tard. Donc là j'ai juste rentré à l'hébergement et puis attendre le soir et puis aller prendre la street food dans la soirée. J'ai déjà repéré un spot. C'est là très animé en plus donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Enfin voilà, à tout de suite. Musique C'est parti ! Je suis allé dans l'endroit où je voulais manger, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je voulais vous filmer un peu l'ambiance, mais il y avait vraiment beaucoup de bruit. Vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Donc j'ai juste pris mon pâtes thai, chicken, très très bon, et pas cher, c'est incroyable. Et puis après, je me suis baladé un petit peu. Là, il est assez tard quand même, je vais aller me coucher, me doucher. Et puis demain, mes parents, mes petits frères arrivent. J'ai hâte. Leur vol a du retard, je crois qu'ils ont deux heures de retard quasiment sur le vol. Donc j'espère que ça ira, puisqu'après on s'envole vers Phuket. La réalité était que mes parents ont raté leur avion pendant l'escale au Koweït en raison d'un retard important de leur vol. Je me souviens avoir reçu des messages un peu paniqués de ma mère concernant l'organisation du voyage. Car manquer l'escale signifiait revoir tous nos plans. Coucou Florentin, écoute, j'espère que tu as eu mes messages. Bon, ben, c'est vraiment galère, donc du coup, voilà, ça décale tout. Et je ne sais pas, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on rechange tout notre programme parce qu'on a déjà perdu un, voire deux jours. Je te laisse gérer parce que là, on est fatigué. Il est 2h15 du matin au Koweït et voilà. Mes parents et mon petit frère ont donc dû passer la nuit au Koweït et prendre un vol pour Bangkok le lendemain. De mon côté, j'ai dû modifier nos billets pour le vol vers Phuket et appeler l'hôtel pour les informer que nous allions manquer une nuit et arriver le lendemain. Au final, nous n'avions perdu qu'une demi-journée de notre voyage. Le plus important était que nous étions enfin réunis et prêts à commencer cette aventure. Arrête de me filmer, c'est fini. Je ne suis pas belle comme ça. Coucou maman. Oui, coucou mon grand, ça va ? Vous êtes content de me revoir ? Oh, oui, évidemment. J'étais heureux de les revoir après plusieurs mois. Surtout ma mère avec son sac basifite à l'aéroport. C'était assez drôle. Enfin bref, premier arrêt de ce voyage, Kharon, dans la province de Phuket. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. 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 Comment allez-vous ? Bonjour. 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 Os-titrage Société Radio-Canada On a pris le bus pour arriver jusqu'ici, donc voilà. On s'est dit cet après-midi, on se pose tranquille, on ne fait pas grand-chose. Ce soir, on va dans un petit point de vue sympa, on va manger là-bas. Et demain, grosse journée, journée excursion. J'ai hâte, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et puis voilà, pour l'instant, on profite de l'hôtel tranquillement avant de prendre nos scooters et ne plus bouger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Adrien, oui, on va visiter une cave, comment tu te sens là ? Franchement, je me sens bien, le paysage est beau et j'espère que ce sera bien. Merci pour ce moment là. On va visiter une cave, comment tu te sens ? Ah ben, je ne sais pas trop, j'appréhende, j'appréhende. Donc du coup, je vais voir comment ça se présente. T'as pas l'air sur moi ? Il fait nuit noire là-dedans, donc du coup... Ça fait noir ? Ouais, il fait tout noir, donc du coup, j'appréhende, j'appréhende. Je vais voir, ils sont partis avec des torches, alors du coup, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Maman, oui, on va aller dans une cave. Et alors ? Comment tu te sens ? Très bien, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai pas du tout peur, contrairement à papa. Non, non, j'ai hâte, franchement j'ai hâte d'y être, et puis belle balade. Ça a l'air d'être bien. Ouais, tu me filmes encore là. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. C'est de France. C'est de France. Après avoir passé deux nuits à Phuket et exploré la baie de Fangna, nous nous dirigeons vers la deuxième étape de notre voyage où nous allons passer nos prochains moments auprès d'une famille thaïlandaise. Cette famille habite sur une île authentique et préservée, loin des foules touristiques et des chemins tracés. Une île où la culture locale vibre authentiquement, Koyao Noi. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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